bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo mamadou d'oubouya qu'il dit qu'il n'est pas content des résultats après tant de décrets après tant de nominations il n'est pas du tout content ce qu'il voulait il n'a pas obtenu maintenant il faut changer les dg les épa ainsi de suite mamadou tu sais c'est quoi la solution le problème dans tout ça là c'est toi même on m'a dit parce que tu n'as rien dans la tête tu n'es qu'un tonneau vide tu mérites pas diriger ce pays là mamadou le problème c'est toi même ton entourage bala ne mérite pas le poste où il est amara ne mérite pas le poste où il est idiamine ne mérite pas le poste où il est comment est-ce que une équipe de nulle heure rêve de mener la guinée de l'avant toi vous demandez aujourd'hui aux gens d'envoyer leur diplôme donc vous les avez nommé là vous n'avez pas regardé les diplômes vous voyez combien de fois vous êtes ridicule vous n'avez même pas honte en publiant c'est en faisant ces communiqués donc voilà vous avez vu vous faites un rapport vous dites un communiqué oui vous allez évaluer les diplômes est-ce que gomou même en temps normal quelqu'un comme gomou mérite d'être premier ministre dans un pays comme la guinée gomou a quel diplôme un simple comptable agence d'assurance un simple comptable d'agence d'assurance tu le prends tu le nom qu'au premier ministre et là tu es en n'as rien qu'on peut d'abord rien ne va changer rien ne va changer parce que ton équipe vous ne valez absolument rien du tout arrêtez si vous voulez faire des changements faire des changements mais arrêtez d'embrouiller le peuple de guinée vous êtes mis ici pas de recyclage on dirait que vous vous avez des diplômes insultez nos élites copa de recyclage maintenant il faut évaluer les diplômes après avoir délapidé des milliards et des milliards plus de 2000 milliards plus de 2000 milliards vous avez on sait même pas l'argent est monté c'est descendu rien et maintenant c'est pour encore nous embrouiller que non il faut le premier ministre gomou doit évaluer gomou même lui à quel niveau pour évaluer quelqu'un gomou à gérer quoi auparavant pour être premier ministre un pays c'est comme vous pensez que l'administration c'est de la pagaille c'est de n'importe quoi faites ce que vous voulez le résultat c'est le peuple qui va se lever de la manière venezuela les gens sont descendus en durance ainsi de suite et c'est comme ça la guinée ça va se passer quand les gens n'auront pas d'emploi n'auront pas à manger mais ils vont descendre ça va être la pagaille et d'autres vont prendre le dessus c'est comme ça les jours à venir les militaires même peu vous n'êtes même plus à mesure de les payer même les militaires d'accord vous je vous ai parlé aussi vous les militaires vous avez peur et bonnet nara sori a bonnet nara bonnet nara sori a sinon respect d'aminder il a chi il ya plus de respect il ya plus de respect dans l'armée aujourd'hui c'est de la pagaille c'est la loi du plus fort le bandit est venu il a pris le dessus sur vos supérieurs 42 généraux étaient là le bandit a pris le dessus des commandants étaient là des colonels le bandit a pris le dessus devant vous au lieu de vous lever vous êtes assis matin midi soir à part bruit seulement tout ce que le bandit c'est fait c'est à l'effet des mamayas c'est à dire regardez l'argent imaginez vous tout un gouvernement regardez aujourd'hui la route quand quand qu'on a cri vous allez voir l'embouteillage c'est à dire tout un gouvernement tout un gouvernement on prend ces gens là on les avoir raison pour laquelle ils ont dû aux transporteurs de gros camions de ne pas circuler et avec ça la guinée va avancer comme avec ça notre pays va avancer comme la guinée sigama yare dit un moura bord sigama yare dit comment est ce que notre pays peut avancer dans ces désordre pareil parce que lui on avait déjà annoncé que oui il allait taper poteaux à cancan on demande chaque ministre demande à son département les directeurs les d'affes à se rendre à cancan non mais la guinée au monsieur c'est au rocindé au monsieur c'est ce qu'on prend c'est né odoron les gens de mamou là vous allez voir kouroussa vous allez voir la route aujourd'hui à partir d'aujourd'hui il commence à rentrer vous allez voir le nombre de personnes qui ont quitté qu'on a créé c'est-à-dire tous les membres du gouvernement même à l'intérieur à zéro et ainsi de suite qu'on pouvait venir remplir cancan que parce que le bandit il ne doit pas venir parce que les gens de cancan ne veut pas c'est des gens qui sont quittés ailleurs pour venir remplir la ville à témole yala mais malgré tout ça m'a dit tu vas aller où aujourd'hui l'administration c'est comme si ça devenait une entreprise privée c'est toi qui décide je vais aller ici il faut que vous venez il faut qu'il y ait assez d'hommes on m'a dit et mal tabra kémali aïe et mal tabra kémali aïe al tabra kémali aïe regardez le pays aujourd'hui 1 à trahé la konoko c'était de la pagaille c'était facile on vient voilà on va faire ceci cela les choses rien ne bouge c'est les hommes qui font la différence les hommes au mot albouro vous n'avez pas ce niveau là de diriger ce pays là vous pensez que c'est l'orgueil c'est la démagogie en en train de faire ça vous pensez que c'est ça diriger un pays je vous ai dit vous qui êtes là d'abord vous êtes des tono vides mamadie tu es un tono vides amara tono vides idiamine tono vides bala tono vides gomou tono vides chalouraï tono vides tous ces gens vous pouvez faire quoi pour ce pays là rien du tout on vous dit d'organiser des élections ils foutent le camp l'arrogance pensez que c'est la force qui dirige un pays ou qui développe un pays c'est la force où est le développement dont vous êtes en train de parler au moins si c'était les gens du gouvernement du président facondé qui était là on allait dire c'est du sabotage ils veulent pas travailler ils veulent mais tu es venu tu as tout changé des gens qui sortent pour insulter le président facondé pour insulter les anciens dignitaires parce que c'est ça aujourd'hui il faut dénigrer les anciens c'est ce que j'ai dit le président facondé il s'est pas mis à dénigrer l'ancien à conté ou à dénigrer autre chose ce n'est pas quelqu'un qui était opposé au feu jeune à l'ancien à conté perdre son âme que le président facondé mais quand il est venu les gens ne l'ont pas critiqué à il a pris les gens de de l'ancien à conté lui s'est pas mis à critiquer à humilier des gens il s'est mis à travailler afin qu'un état soit petit la route nationale où vous vous flanquez là dessus aujourd'hui vous roulez là dessus aujourd'hui c'est le président facondé les maisons où vous êtes partis vous flanquez des dents à cancan c'est le présent facondé ya guitarée autant ya gîm quand on ya gimane les réalisations du présent facondé au mot flanqué ma cuit autant ya guitarée vous n'avez même pas honte faites pour vous faites pour vous donnez de l'emploi aux jeunes au monde on manara parce que comme il y en a sinon depuis longtemps vous aurez fermé moi ma bouche parce que matin midi soir madame matin midi soir je répète les mêmes paroles mais vous êtes incapable de changer la donne parce que autant au koubine ko bilana n'aura des tonneaux vides des démagogues pensez que c'est donné passeport à grampé combara bambi fibou rima c'est ce qui fait le développement d'un pays des démagogues réunis c'est c'est mérouni c'est c'est cambré mbadourou on aïtou en tout cas moi je vous ai dit l'armée guinéenne vous n'avez même pas besoin d'aller au palais ma médecine s'il veut là à qu'à transformer en château comme des anciens rois là il n'est qu'à transformer vous n'avez même pas besoin de ça vous vous organisez aujourd'hui une déclaration vous allez voir à lièze le peuple va descendre aujourd'hui vous accompagner qui bandit també du bord à kering benara comment est ce que on n'a pas de rodé un légionnaire un bandit c'est c'est marroni n'a pas autant commandé au dehors regardez aujourd'hui les petits qui sont derrière lui autant colonel vous des gens qui ont servi le pays dignement autant d'or bandit ce qui le préoccupe c'est sa garde rapprochée confort spécial les enfants touchent aujourd'hui jusqu'à 30 millions par mois autant d'or qu'au soir et n'aura alors dans qu'à nannat au froid on m'a décision tournée aujourd'hui bandit pas moukouma au dehors et bandit namou raccordicou la canafé barré muslima dedé au dehors et au domaine à torré nauta n'ont pas l'autre et pour d'établir mami waïssa donc c'est à cadeau cadeau nabie baguette au dehors kamen ou s'où ou a guiné obi ou l'ou mané n'a mara fola ou ben allou d'ankanana ou fokura di bandira ki bandit légionnaire de manipulation à manipulation à la grade il ne mérite même pas car idiamine mara mamadimou finima cesser à la guiné cesser si ce n'était pas idiamine le ministre de la défense qui est là aujourd'hui et mato tous les généraux et les billes mollet idiamine qu'il est au dehors et l'injustice n'a bourré alors voilà au domaine nia on aura organisé aura déclaration naba il n'a pas été élu communauté internationale personne ne va vous condamner autant voir maintenant aux populations aminitou et aux soutenus activistes bérina obé la guiné journaliste tout bérim barataga à part les bandits du bar café sinon bérim actuellement on m'a oublié d'orne comme on m'a fassuré ou ya fassuré raf s'indé torré lorsqu'il avait dit à qu'un état de kem mamadila vous avez vu la réaction de la population guinéenne c'est ce que n'a n'a périm kouni to pire ou amane jibandira il moukouma il veut se maintenir par la force à s'il amad mindé et l'armée guiné comme je l'ai dit on nous d'or billoye il va vous envoyer tant que anadime ton gofé mamadie a rapriorite nan a rasécurité nan a abdime sa condition commande à mounou na condition tout l'effort spécial est non ma oudera garinde c'est ce qui moun a yam parce que mamadie dougouya enane et nan fokouma respect na armée moun dou tout dimenou mini aujourd'hui les éléments des forces spéciales une place et ramire et siga maca et nous ne nous problème surtout qu'on a créé as-tu à faire marana brym falloube odoré borgna naki est-ce que ça c'est un pays état de droit na actuellement est-ce que la hiérarchie anna dans l'armée aujourd'hui il ya ce respect de l'oménie on a revoir des visions ton gode ou d'or barca nana dougouya fokera peut-être autant bec ou d'or adon ou a tomane ou yara oboré oboré en amminde tout sariba n'aminde tout malgré que en et febri nabadji bandi bè empêcher les gens akindia de veni empêcher le coup d'état n'éveillé n'éveillé bérifé rababé n'amori anna mindéto ou mousses et tordé ou ga ou d'or ou d'or ou d'un à la décision ton marafona obé dira pouvoir ya pas un pouvoir si facile à enlever que le pouvoir de ce bandit là et tant que ou d'or qui prend l'argent du pays en train de former les enfants en train de les payer des escadons de la mort autant d'or au bire une population à réaction que l'on actuellement bire nana la gneke coup d'état tout rabat néa belé rebombor n'éreté belé rebomboré et noulara n'éna mindéto ou també moufant kelemane mobila fokera ou mou kankan torré à keleman kankan mérin aranso kankan les gens qui sont allés à kankan cette fois c'est là demain le nombre de véhicules qu'elle fait qu'on a créé les membres du gouvernement et bien mais de s'en pire et gourou qu'en tanka parce que bandit garou dunia mouna ramassé dunia bain à quel pas d'énerver le guillaume moumini bandier et waouh je vous ai dit je vous ai dit le bandit à colo maman il doit reforcer dans ma tour à vous n'a pas cessé à la gabine vers dans kenanan à quoi allo mounait quoi et en léjonai c'est moi rouge et mcre n'a redénerer ni ne raKS barré au margé tous ces intellectuels conant sa mère du dumbo ya qui doit être présent de la guinéon 11 mai le dam finir d'un canal à kamissi d'un cas ou à kolo amou nomata mou noma tina moral ou démagogie à quoi démagogie bandi mou noma ses sera ténina gara goro gama ato koude et araba mignar abarabe force fessal mignac rire fils l'ombali comme autant gana supporté mou mara ba mato mou mara bama tina donc la gna sori ou ya rabi ou ya rabi ou yate fin de caméra ou desijos et ongo jibori barato reba toro mungi barato rome minima gcg et siga bro bref et famati à wa bandi et birama ne nan paris ou tambe a la noma kinikinide mouma nire minima et siga ala ala la fin hein et moukima fanyira emini et siga koyabriki bourouini ou etouma nagine fayiri leri et baramini pour approvisionner le marché bandi et birama nye nan farito nye nan farito et nye gato te dito baye e yira otambe ala noma kinikinide mouma borgima tant que nan injustice nan ces femmes là qu'on dépouille aujourd'hui flagrant devant tout le monde même bon regardez l'artiste même anti crazy vous avez vu ce qu'ils ont fait à son véhicule ça c'est l'exemple je l'ai toujours répété ici banditisme ya anaden raiki rappelez-vous autant de feu mbeba bangoura perd son âme l'ex gouverneur de la ville de conakry madina tu parles à madina tu sors l'argent les gens vont te suivre ils vont te suivre ils vont te suivre partout où tu pars ils vont t'arracher ton argent et l'objet que tu achetais mais lorsque mbeba est venu on a vu ce qui s'est passé les hommes en tenue noire mbeba a maté mbeba a mis fin à ça le banditisme qui était au niveau de madina mais regardez aujourd'hui les bandits qui disent que c'est un régime militaire mais regardez aujourd'hui des crimes partout je vous ai parlé du chargé de la banque mondiale ligoté en guinée c'est du jamais vu et avec ce qu'on est là qu'on va maintenir c'est c'est que il n'y a pas d'état c'est la loi du plus fort c'est un braqueur c'est un bandit qui a fait le coup d'état et c'est proche aujourd'hui chacun règne à mettre amara régnent à mettre bala régnent à mettre les petits de bala régnent à mettre les petits de amara régnent à mettre les petits de dumbouya régnent à mettre c'est qu'il n'y a pas d'état c'est la loi du plus fort pour confirmer cela vous avez vu ce qui s'est passé à koya non des militaires aussi ils ont compris qu'il n'y a pas de loi on arrête leurs amis ils ont pris les armes aussi ils sont allés libérer leurs amis vous n'avez pas vu deux fois à koya c'est ça c'est la loi du plus fort parce que les bandits qui sont là ils sont en train d'arrêter des militaires injustement c'est comme des douaniers dans ces deux jours là parce que la pression est sur eux pourtant c'est eux-mêmes les têtes même comment on peut faire entrer des tonnes de drogue dans un pays comment on peut faire entrer des tonnes de drogue le régime civil a maté ça le présent pas qu'on est il ya eu des enquêtes et les mamadis de dumbouya devaient tous tomber ils étaient complices du réseau de drogue et ils ont fait le coup d'état pour ne pas que le peuple sache cela mais dieu ne dort pas malgré qu'ils ont enlevé le présent à kondé est ce que l'affaire là ça continue aujourd'hui non est ce que mamadis a vraiment pris une décision pour lui va mettre lui-même c'est lui le chef mamadis lui-même c'est le chef des narcos et comment est ce que lui peut mettre fin à ça maintenant c'est pour sacrifier des gens vous avez entendu des saisies record est ce que vous avez vu des gens ont été condamnés est ce qu'on arrêtait les coupables trois tonnes de cocaïne imaginez vous la valeur marchande de trois tonnes de cocaïne c'est près de 350 à 500 millions de dollars 350 à 500 millions enlever ça dans le budget national vous allez comprendre donc c'est pour vous dire que eux mêmes c'est eux les vrais narcos donc les gens que vous êtes en train de voir qu'ils exposent aujourd'hui ce sont des cobayes ce sont des gens à qui ils donnaient des ordres et rien ne va les arriver d'autre même ils les font sortis à non accepter après ça tu prends ta part tu t'en vas c'est tout par anna fallu verrouillard abie au moins même donc bandy bara contre flic à nara à la gouvernement amour résultat yotoma à l'anoma résultat au dédi à taillatis c'est marroni n'a rien nommé m'a cessé mais diplômé un denna faut état n'yamou nous walfé et nous d'or n'est et qu'est indique et d'indéyal et s'il va insouir il y avait un ici au canada anna canada quelqu'un qui était au canada attendez je vais bloquer ce module voilà il y avait un au canada il ne travaillait c'est à dire il faisait que le nettoyage seulement à l'hôpital mais lui il a falsifié et me prendre un diplôme monter un diplôme à les donner au bandit aujourd'hui il a la caisse il a la caisse aujourd'hui comme directeur n'a rien n'a hôpital bédé n'a rien du coup bien c'est que les malades là les amis qu'on les fait porter ceux qui ramassait ça dans les dans les pouces pouces là dans les hôpitaux ici il a ce dernier montre un dossier il descend en qu'on en colise un docteur on va on le nomme directeur quelque part comment est ce que le pays peut s'en sortir comme des gens comme les béats diallo députés héros députés qui quittent l'europe parce que lui-même il sait qu'il va se faire de l'argent je vous ai montré l'ex ministre de l'environnement qui est ministre du commerce aujourd'hui et des industries regardez ses réalisations aujourd'hui mais il met tout sur les noms des gens parce que les gens sont bêtes que dans ce pays là on peut pas savoir voilà merci djabi djabi les yusuf bundou lui aujourd'hui il peut mettre toute sa famille dans l'avion aller à conakry les affaires de bourses et autres là aujourd'hui ceci s'enrichit pourtant ce dernier avait menti chez zenab nabaya ici que zenab avait détourné 200 milliards pourtant même le budget du département de zenab n'était même pas ça mais ces mensonges là ces gens comme les bundou là on lui a dit mais la dernière fois lorsqu'on lui demandait ses diplômes il s'énervait majesté 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 c'est à dire un groupe de malhonnête de bandit vous même vous savez que ces gens là sont venus pour s'enrichir c'est plus fort qu'il m'a dit aujourd'hui ils ont vidé les caisses lui-même il est perturbé je vous avais parlé du rapport trois fois ils étaient là à modifier le rapport c'est plus de 2000 milliards les bandits ils ont fait sortir regardez comme forêt de de caloum on dépense trois milliards pour l'entretien du forêt de caloum forêt de caloum là c'est où forêt de caloum là c'est où 2 octobre là vous allez dire c'est 2 octobre ou est forêt à caloum à pas de côté la partie 2 octobre entretien de ça coûte plus de 3 milliards imaginez vous quand je vous disais que les bandits là ont trouvé suffisamment d'argent dans les caisses parce que guichet inux c'est le président facondé il avait gelé les comptes des anciens dignitaires avant même que les bandits ne viennent parler de on a gelé les comptes les comptes étaient déjà gelés l'ex-ministre de babo monsieur don melo était déjà en guinée pour les audits de tous les départements sans faire du bruit l'argent est ça dit même il n'y avait même pas de budget même dans le département ministériel c'est-à-dire tout ce qui devait sortir comme programme d'urgence c'est que le président faconé devait voir clair dedans mais ils font ils font du bruit dans bruit et le résultat zéro les autres font pas du bruit les caisses sont remplies entre les deux là eux font du bruit juste pour voilà comme le président le disait plus le mensonge est grand le guinéen y croit plus c'est grand le guinéen y croit avec tous ces bêtises tu viens vous venez faire votre propre rapport aux quatre cent quarante-huit milliards quatre cent quarante-huit milliards en un petit temps imaginez une année une année demie toi on va te laisser 10 années le pays là mais c'est fini 10 ans on va te laisser mais le pays a foutu des bêtises seulement des arrogantes et des tonneaux vides parce que nous on est moudis pour vous accompagner dans vos bêtises vous ne méritez pas on vous dit de pitié vous avez fait des discours ici c'est vous qui parlez Ashley ce que toi tu n'es même pas constant dans ce que tu dis le pays a commandé commandé pour aller où le bandit même tu le vois même se déplacer tu sais combien de fois il a peur aujourd'hui si ce n'est pas de la malédiction c'est pourquoi je dis la guinée dieu nous éprouve actuellement parce que c'est seul c'est le seul pays a malgré encore d'ivoire il ya plusieurs ethnies il ya eu ces mêmes problèmes en côte d'ivoire mais les ivoirais aujourd'hui ne parle pas de ça eux ils parlent de mérite en guinée à un moment donné c'était le problème ethnique on jugeait les gens que par leur appartenance ethnique personne ne voulait le bien du pays c'est ça que j'ai dit que ce soit les cas du rpg que ça soit ceux de l'ufdg de l'ufp il ya eu des hauts et des bas maintenant tout le monde va tirer les leçons parce qu'on est resté là à voir en fait qu'on est deux parties voilà celle où ne va pas venir d'elle ne va pas faire ça on est resté dans ça un vous rien un bandit un légionnaire est venu prendre le pouvoir d'autant supporter même ceux qui ont supporté hier ont regretté ceux aussi qui devraient soutenir le président alpha condé ils se sont mis là parce que est le présent reconnaissant il avait confiance à ce pour rien qu'il a là m'a dit d'oubouya au lieu de protéger le pouvoir ils se sont dit non ça dit je m'en fous mais aujourd'hui vous avez vu les conséquences tout le monde est en train de payer ce coup d'état c'était votre pouvoir ce n'était pas que le pouvoir du présent pas connaît au lieu de protéger le pouvoir vous êtes laissé faire mais regardez aujourd'hui le résultat donc c'est ce que je dis ça c'est une punition pour nous les nous les guinéens une punition quand un peuple vous demandez à la souveraine avata la donne nous quelqu'un qui est gentil qui est bon on a dit non le présent pas qu'on n'était pas bon il était méchant je vous ai dit si vous demandez le commandant même les gaz que à son temps les gens mettaient sur les manifestants ils grondaient sur eux je ne vous ai pas donné l'ordre mais toujours on disait non c'est le présent qui c'est le présent qui a donné qui tué on a vu le présent fois qu'on est ici se rabaisser ici devant son opposant principal chef de file de l'opposition mais on dit tout ça là qu'il est mou il n'est pas bon on dit n'est pas bon mais depuis que le bandit est venu m'a dit les vrais opposants dites nous si je suis là si les a écoutés même à plus forte raison les respecter il est fait sortir casse la maison de l'assure d'aller fait sortir si bien est ce que ce bandit là veut la paix dans ce pays est ce que ce bandit là veut la calmer dans ce pays est ce que le bandit là veut la justice dans ce pays aujourd'hui il ya des gens ils ont leur passeport saisi ils n'ont ils n'ont même pas leur nom à la crève je vous dis le désordre c'est non c'est incroyable des gens ont leur passeport saisi leur compte gelé pendant des années des pères de famille ils doivent vivre vous les avez enlevé à leur poste mais ils ont travaillé ils ont fait des économies mais non des voyous ils sont là à humilier ses personnalités à longueur des journées que dieu va avoir pitié de notre pays vous savez combien de personnes qui ont piqué les crises parce qu'ils ne peuvent pas supporter c'est à dire 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 non mais franchement il faut que les gens comprennent cela moi c'est ce que je dis voilà et aujourd'hui les gens commencent à comprendre regardez la haine qui était là hier entre les blogueurs les activistes des partis politiques aujourd'hui à l'homme de l'île moi c'est ce que je dis nous devons tout faire aujourd'hui rester unis pour faire partie ce bandit là celui qui mérite qui viennent à la tête qui soit forestier sous sous malin que quoi mais si on ne veut pas cela on veut toujours se laisser manipuler par des fouriens qui parle que qui ne parle que de l'ethnie sérieusement est ce qu'on peut dire que notre état la guinée oui il ya eu le coup d'état oui on dit troisième mandat oui le présent facondé on l'a enlevé mais il ya eu quel changement positif la vie des guinéens la misère partout des enseignants contracteurs du jamais vu quinze mille personnes en train de créer des fonds ils sont incapables de les payer vous vous dites qu'il y avait la corruption dans un pays vous dire que les autres là ont volé vous avez gelé leur compte ce coup d'état ça supplie tout le monde m'a dit de mouya n'est pas venu avec une rébellion pour dire va enlever le pouvoir il n'est pas d'accord non il est venu il a trahi son bienfaiteur personne le présent faconé ne s'attendait pas à ces bêtises pour vous dire tellement la trahison était énorme même le jour du coup d'état il échange avec le président il manque c'est d'autres qui sont qui veulent lui faire le coup d'état et cela vous sentez la trahison c'était tellement énorme il avait confiance à ceux à ce jeu à ce gal aujourd'hui c'est vous qui dites que non pas de corruption va sur cela mais pourquoi jusqu'à présent la donne ça ne change pas pourquoi la donne ça ne change pas moi c'est ça ma question on dit faut changer on change pour un raison pour que ça change pour que ça s'améliore mais on change tu mets 14500 des guineuses des pères de famille à la retraite tu peux pas recruter les jeunes où est le changement tu changes les enseignants contractuels plus de 15000 ils étaient payés avec des primes toi tu n'as pas pu changer cela tu change les boursiers à l'étranger nos frères guinéens le peu qu'on a donné jamais ça n'a été coupé tu es incapable de le faire tu changes les ambassadeurs aujourd'hui d'autres attendent des mois pour être payés on va dire où est le changement c'est pour se flanquer c'est à dire le guinéen qui n'arrive pas à comprendre cette méthode vous ne comprenez rien la dernière fois ils vous avaient entendu 900 milliards de bons qu'ils ont émis vous pensez que c'est l'argent non c'est des papiers c'est des garanties qu'ils donnent à des banques ils prennent cet argent les petits projets dont des aérodromes que vous voyez là ils se mettent qu'au maintenant les démagogues comment ça dit ça travaille vous ne comprenez rien et on en dette le pays vous ne comprenez rien si ça venait des recettes de l'état là on pouvait applaudir pour eux aujourd'hui ils sont incapables aujourd'hui de payer les fonctionnaires ça c'est une réalité mais vous vous ne voyez pas cela ce sont les projets la cour aérodrome mais vous ne savez pas dans deux ans dans trois ans le pays sera à genoux vous ne comprenez pas parce que les banques là forcément il faut payer leur argent aujourd'hui 80 millions de dollars ils ont pris auprès de la famille qui va rembourser ça mais quand vous les voyez en train de faire des petits projets de démagogie vous êtes là qu'on est en train de travailler vous ne comprenez rien au moins qu'on prend fait ou d'autres mouna n'a rien fait même m'a dit qu'il n'a mais guillaume femme la personne qui va venir il va voir de sérieux problèmes annuler ses dettes comment fédérer la recherche pour pouvoir faire d'autres projets au fur et à mesure cette dette là sont impayés l'intérêt augmente les gens l'abandonnent ils vont les donner 100 millions il devait payer 120 millions au fur et à mesure comme ça continue l'intérêt augmente ça va doubler même on donne 100 millions on doit payer 200 millions qui perd mais pas la faute de qui c'est vous rien qui sont là et vous n'avez jamais entendu ça autant du présent malgré qu'il a organisé des élections avec des fonds propres ils mettent des bons pareil mais le guinéen qui ne comprend pas il pense que oui et ils ont l'âge ils n'ont pas d'argent c'est des papiers garantie parce que c'est l'état c'est ce qu'ils sont en train de faire ou d'or et qu'on est en train de travailler ou d'or on sait ce qu'on prend fait cinder on sait ce qu'on prend fait les bandits ont fini de piller le pays on a trop et mon homme a dit mais ton godet parce que c'est ce qu'on a et mon homme bon ils vont recruter les gens imaginez tous ceux qui sont là la retraite on peut évaluer ça plus de 40 milliards les 40 milliards et n'a projet d'indé rabat finalement que et manu ne ton goya cote est rare et cette monalime c'est pourquoi les taxes ne font qu'augmenter partout je vous ai expliqué le cas de la douane le port de conakry était moins cher il y avait l'activité tout presque les pays limitrophes tout le monde venaient en guinée les céréales et les libériens ils venaient prendre leur véhicule toujours ils payaient quelque chose à la douane il logeait en guinée manger et en guinée donc tout ça notre économie ça bougeait mais aujourd'hui par l'incompétence par l'arrogance ils ont mis la pression sur la douane et on veut tels milliards chaque fin du mois maintenant ils sont obligés de faire quoi augmenter les tarifs les libériens ne viennent plus les séries à lyonnais ne viennent plus le pays l'économie est mort est ce qu'on a besoin de vous voulez qu'on vous explique comment je vous dis actuellement allez-y demander les statistiques ils peuvent pas faire sortir sans conteneur par jour aujourd'hui les opérateurs économiques ont quitté le pays ils ont augmenté les taxes avant c'était des commerçants vous le saviez tous il ya des vécus qui quittait à serra lyon free town morovia pour venir acheter la marchandise au marché de madina ça ne coule plus donc les hommes d'affaires guinéien pouvaient faire venir trois conteneurs mais aujourd'hui là même un conteneur c'est tout un problème donc tous ces mécanismes on vous explique comme vous voulez qu'on vous explique comme rien de tout ça ne marche pas la faute de qui de vous rien qui était là de vous rien qui sont la tête du pays donc la guiné qui est au ya rabi moi j'ai dit je ne compte que parce que le peuple n'est pas encore prêt nous sommes encore divisés et la guiné sori mara falla auber espoir nana ou non mafira il suffit d'être organisé à l'omoi flaro be kyanara il suffit d'être courageux aura déclaration naba vos amis mais là ils vont vous suivre le peuple de guiné nous nous attendons la déclaration on a fallé l'oreille l'oreille population n'angourouma dougouya afin de dougoulara qui auki afin de d'agoura qui auki afin qu'il y en a qui va faire le sale boulot il va pas tirer sur la toute la population guinéenne à taillaté koulé tatoro bambéto mini kyanara et quand les gens vont descendre là bas autoroute mérimini j'ai bandi à négocier mané pour que j'ai bandi rassiga à n'afra son nom qui va tenir tête on n'a mara n'arra n'aba ou nana nabama mara falla ou ben walaï ou organisé mané déclaration on nous prétourn ou à flamouta activité ben tout le monde va vous accompagner on a fallé bap à partir de l'instant le bandit le narco mamadou mbouya n'est pas à la tête de ceux de l'armée guinéenne c'est fini à la grade moudangou bera aboyenant tombeau retour à mon nom mabéré fait au fond d'un moment aura la décision en tongou aura déclaration naba la guinard bémara bandit à la guinard matif et fm donc on va décision tombe ou non au berantina la guinard souris coup d'état au tamu coup d'état à rabat et au berin trompeur n'est si c'est elle le coup d'état de l'armée guinéenne tous ces généraux qui l'a mis à la retraite en déniat ils n'ont même pas atteint l'âge de la retraite tous ses commandes à là mais parce qu'à gare n'est il veut maîtriser l'armée pour rester au pouvoir donc autant dans la main aura fait ça n'a moi autant l'armée guinéenne merci à tout le monde bonne soirée c'était le général cinq étoiles je vous aime et à ce soir pour d'autres